Monsieur le Président, lundi dernier, le ministre des Finances et responsable de la Métropole ne voyait aucun problème à l'absence d'engagement du fédéral dans le dernier budget en vue de la construction d'un nouveau pont Champlain. Aujourd'hui, c'est au tour de la députée de Lapinière et première vice-présidente de l'Assemblée nationale d'ajouter son grain de sel. Elle a exigé ce matin, à l'occasion de la période consacrée aux déclarations de députés, que soient rendues publiques les études de préfaisabilité sur le pont Champlain. Et je cite un extrait de sa déclaration. Ces études sont maintenant faites et circulent parmi les partenaires depuis au moins six mois. Elles sont traduites et prêtes pour diffusion. Cependant, le public qui a payé la note de ces études tarde à en connaître la teneur. Qu'attend le ministre des Transports pour donner suite à la demande de sa collègue, la députée de Lapinière, et publier immédiatement les études sur la nécessité d'un nouveau pont? On a été proactifs, M. le Président. On a mis en place un bureau pour coordonner les travaux autour. Et d'ailleurs, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, la députée de Lapinière, a siège sur ce bureau-là. Dans le but de prendre l'avance, ça veut dire quoi? Préparer un plan d'urgence, coordonner les travaux, tous les travaux de construction. Et d'ailleurs, mon collègue, le député de Verdun, est appliqué. Ma collègue, la ministre de la région, le Montérégie, est appliquée dans ça. Et on prépare le plan d'urgence, le plan de transport. On travaille avec la STM, avec l'ANT, les sociétés de transport de Longueuil, avec la mairesse de Longueuil. Je l'invite à prendre la parole de sa collègue libérale, la députée de Lapinière. Comment le ministre peut expliquer qu'il paye 40 % de l'étude, qu'il a deux représentants au comité directeur, qu'il est incapable d'en donner une copie à sa collègue libérale, la députée de Lapinière? Là, c'est assez. Les Québécois, le Parti québécois, la députée de Lapinière, la population va avoir les études. Le ministre, qu'il est public, qu'il les dépose aujourd'hui pour tous les collègues à l'Assemblée nationale, là, ça va faire. Maintenant, il est contre Turcot, puis je ne suis pas sûr qu'il est pour Champlain. Et il faut comprendre que quand il prend Champlain, il va arrêter à Turcot après. Et il faut que ce soit pour Turcot s'il va avoir Champlain.